Il fut évoqué maintes et maintes fois par le passé que le festival de Cannes, un peu plus que la plupart des autres festivals, donnait à la politique une place assez particulière. Il est bien possible que cette année, cela soit encore plus d'actualité lorsque l'on voit la manière avec laquelle la sélection a été faite et surtout lorsque l'on voit l'impact que cela semble avoir sur les gestes et la manière d'aborder un ensemble de films et de thématiques qui sonnent comme le modèle d'une économie qui cherche avant tout à renouer avec son aspect le plus artistique plutôt que fiduciaire. On peut lier d'une manière très facile les films qui sont sélectionnés cette année, tout comme on peut également regarder d'un oeil très critique le ton qui a été donné lors de la conférence de presse ouvrant une sélection et une dizaine de jours qui vont certainement sonner comme beaucoup plus fermés que le passé et surtout très en lien avec une manière très vieille voire même dépassée de regarder et apprécier le cinéma comme il l'est diffusé lors du festival. Je dis cela au vu de ce que Frémaux et Lescure ont annoncé lors de leur séance de presse, une séance très froide et assez anecdotique finalement. Annonçant comme un passage dans cette sélection et dans ce regard que le festival de Cannes, considéré comme l'un des plus importants festivals de cinéma au monde mais qui semble aujourd'hui être fortement déserté et mis au placard par de nombreux cinéphiles qui le regardent très certainement de manière justifiée comme un festival qui malheureusement a un peu fait son temps et qui ne passionne pas comme avant. Certes, on attend encore une fois de voir qui remportera la palme d'or remise cette année par Cate Blanchett et son jury, mais on cherchera surtout à voir l'impact que ce festival aura maintenant sur les consciences car même dans la composition du jury, on voit l'envie et la passion qui se dégagent d'un festival dont les thématiques et l'envie principale sont claires. La place est aux femmes cette année à Cannes. Les femmes qui sont derrière la caméra, celles qui sont devant, mais également celles de l'ombre, celles qui se sont fait maltraiter et celles qui ont été abusées. Alors que Ashley Jude s'apprête à lancer un procès officiel contre Harvey Weinstein, le fait que le jury soit majoritairement dominé par des femmes et que les femmes soient au centre de nombreux longs métrages en compétition officielle, il est simple de se rendre compte que la justice est faite par le biais du cinéma cette année, comme un besoin de contrebalancer une majorité qui a longtemps été minimisée. Frémaux et Lescure, on le sent de manière claire, ont voulu faire bien plus que mettre en place la 71e édition du festival de Cannes. Ils ont voulu marquer les esprits, imprimer une nouvelle vision d'une compétition officielle qui semble tout de même trop classique, et ramener sur le devant de la scène celles qui sont les modèles de nombreux metteurs en scène, ainsi qu'un autre sujet tout aussi difficile à aborder par les cinéastes. L'abandon et la maltraitance de l'enfance est également un sujet extrêmement prisé par les réalisateurs et les créateurs au sein du festival. Bien au-delà donc d'être le miroir de notre société et des travers de l'humanité, la compétition s'impose alors d'elle-même comme un regard nécessaire sur notre prochain, et sur la nécessité de comprendre nos erreurs afin d'avancer plus clairement dans une direction, imposant alors aux spectateurs de mieux comprendre le besoin premier et essentiel du cinéma, sauf à réfléchir et inciter à la reconception. Reconception du monde, de notre société, de nos idéaux, de nos modaux, bref, des choses qui vous semblent familières si vous suivez cette chaîne depuis un moment, mais qui semblent pour Frémaux et Lescure plus importantes que jamais, mais qui risquent très certainement de diviser le public et les critiques. Des critiques qui ne vont pas simplement se contenter de voir les films un peu avant tout le monde, mais qui devront se battre comme les autres pour les voir. Parce que oui, finit la modernité, les tweets provocateurs ou révélateurs, les selfies. En un sens, retour aux origines du cinéma selon Cannes. On revient au photocall du tapis rouge, à ce que Lescure et Frémaux voient comme le plaisir de la montée du tapis rouge, comme un besoin de revenir à quelque chose qui faisait rêver, et non plus un endroit qui semblait à portée de main pour les spectateurs. Fini également les projections presse en avance, fini les avis que l'on suivait à la louche autour des films, libre à chacun ou chacune de découvrir un long métrage en même temps que la presse. Ce qui risque de créer de longues et périlleuses files d'attente pour voir certains métrages dans le festival et dans les différents cinémas qui passeront les films en compétition. Cela amènera, je pense, beaucoup de remous, autant chez les critiques que chez les artistes. Mais je pense surtout que cela amènera beaucoup de personnes à repenser leur regard sur le festival. Ce que je retiens de la promesse de cette sélection et de ce festival, c'est un gros point d'interrogation sur ce que les créateurs ont souhaité amener et sur le « est-ce que cela était vraiment nécessaire ? » La question restera certainement suspend à la fin du festival, nous verrons bien. Mais en tant que tel, il est indéniable que Cannes ne sera plus jamais comme avant et risque d'être vu d'un œil assez sévère par certains qui ne penseront peut-être plus Cannes comme un honneur mais comme le privilège d'un cinéma qui s'est peut-être un peu trop refermé sur lui-même. L'ouverture de ce festival nous montre certainement de quoi il en retourne. Il ne reste plus qu'à voir ce que les festivaliers en penseront. Et de notre côté, nous verrons si les quelques films que l'on aura l'occasion de voir en même temps que la diffusion dans le festival nous apporteront un regard différent ou dans la même direction.